... On entend beaucoup depuis facilement une dizaine d'années le mot fluorocarbone. Les gens ne savent pas trop c'est quoi. Est-ce que j'ai besoin de ça? Moi, je vais vous dire que j'utilise du fluorocarbone, genre 95 à 98 % du temps. Ça va vous donner un gros indice si vous en avez besoin ou non. Les caractéristiques de ce fil-là, entre autres, c'est qu'il a le même indice de réfraction de la lumière que l'eau. Donc, il devient pratiquement invisible sur l'eau. Donc, pour les gros poissons, les poissons les plus âgés et les plus méfiants, s'ils voient un fil à pêche en avant de ce qu'ils pensaient être de la nourriture, souvent, ils arrêtent tout ça, ils s'en vont, on n'aura pas d'attaque. Ça fait que c'est très important dans plein de circonstances de pêche, dont dans la pêche à l'achigan, puisqu'on parle de la pêche à l'achigan ici, d'avoir un bas de ligne de fluorocarbone. Il y en a plein de sortes, plein de marques sur le marché. Moi, j'ai fait beaucoup de tests parce que je suis un gros utilisateur de fluorocarbone. Puis il y a certaines marques qui reviennent souvent dans les conversations en disant « Tu es le meilleur fluorocarbone? » Moi, j'ai testé celui que j'utilise versus ce fil-là que je n'aimerais pas. Puis, ce n'est pas dans la même ligue. À quel niveau? Au niveau de la résistance à l'abrasion. C'est là qu'il y a beaucoup de différences entre les marques. Dans plusieurs techniques de pêche, notre fil est appelé à frotter sur le fond, frotter sur des souches, frotter sur le rebord d'un quai, un poteau de quai. Sa résistance à l'abrasion est une caractéristique très importante. Donc, celui que j'utilise, moi, s'appelle Trilene 100 % fluorocarbone. Donc, on va attacher ça au bout de notre fil principal avec un nœud qui s'appelle double-unis. On a déjà fait une capsule là-dessus. Il faut aller sur YouTube chercher. Dans l'heure juste, un nœud double-unis. C'est un nœud très solide. On va avoir notre bas de ligne de fluorocarbone. Plus l'eau est claire, plus j'ai tendance à l'utiliser petit. Puis, plus l'eau est foncée, exemple, le fleuve, peu importe, après des pluies ou plus en s'en allant vers l'est et tout ça, le fleuve est plus foncé. Là, je vais utiliser un plus gros calibre. Dans le cas de la pêche à la chiganne, si on voulait acheter une bobine puis être polyvalent avec ça, on pourrait y aller avec 8 ou 10 vitesses. Ça serait bien. Si vous faites beaucoup de fleuves, aucun problème, aller à Douve. Particulièrement, comme je disais, le fleuve à l'est de Montréal où l'eau commence déjà à être moins claire. Donc, un bas de ligne de fluorocarbone. Quand je pêche au lancé, je ne le fais pas très long. Souvent, ça va être un mètre, un mètre et demi de cet ordre-là. Avec d'autres techniques en eau très, très claire, je vais allonger plus. On y va au jugement. Mais oui, ça vous prend une bobine de fluorocarbone pour aller au bout des fils tressés sans élongation, du nanofil ou ce genre de fils-là. Ça va faire pour vrai une grosse différence dans le nombre de poissons que vous allez capturer et surtout dans la taille des poissons que vous allez capturer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada